Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. J'espère que vous allez bien. On est le 28 octobre 2020, 13h55, heure du Québec, avec quelque chose d'intéressant qui nous vient d'Express. Et ça va intéresser tous les croyants. 2020, une année vraiment, vraiment, qu'on pourrait qualifier de biblique, même si on n'est pas vraiment croyant, avec tout ce qui se passe, les événements vraiment uniques, historiques, d'une ampleur incroyable, que ce soit la pandémie, les changements sociaux, les changements économiques, les changements financiers, politiques, et, naturellement, les changements climatiques, tout ça en même temps. Eh bien, imaginez-vous que ça prenait juste ça pour nous dire que la fin du monde craint, alors que la percée du temple de Salomon dévoile la prophétie de la seconde venue. Ça vient d'être publié à peu près quelques minutes. Fin du monde, des craintes ont été suscitées après qu'un pasteur a affirmé qu'une malédiction viendrait sur ceux qui ne viennent pas adorer le Messie, avant qu'une nouvelle, avant qu'une découverte à Jérusalem ne soit faite. Ça nous vient de Clive Hammond, c'est la plume de Clive Hammond, de l'Express. Les commentateurs bibliques ont longtemps cherché la preuve que le troisième temple de Jérusalem existe avec de nombreux théoriciens du complot, affirmant qu'une fois trouvé, il amènera la fin des temps, car il signalera le retour de Jésus. Récemment, de nouveaux artefacts ont été découverts par des archéologues, des autorités israéliennes, des antiquités et de la Western Hall Heritage Foundation sous Wilson Arch. L'arc fait partie d'un pont qui relie la haute ville du mont du temple, réputé pour abriter les deux premiers temples sacrés. Et toute preuve d'un troisième temple sur le site pourrait voir une apocalypse à déclarer. Le pasteur chrétien et prédicateur apocalyptique, Paul Begley, cette découverte pourrait amener certains comme le pasteur Begley à croire à la preuve que le troisième temple peut exister. Dans un coup de semence aux non-croyants, cependant, le pasteur Begley a allégué que quand il sera trouvé, l'apocalypse se produira avec le retour de Jésus. Il a dit, une malédiction viendra sur eux s'ils ne viennent pas adorer le Messie. Ou, à Jérusalem, dans le troisième temple, pendant la fête des tabernacles, vous voyez, vous devez comprendre les gens que ce n'est... Ça me fait toujours rire quand je vois ce fameux mot, parce que vous savez qu'au Québec, c'est une forme de blasphème qu'on utilise, c'est un mauvais mot qu'on utilise fréquemment. Cependant, la prédiction du pasteur qui a été faite en 2019 avant la découverte archéologique d'octobre pourrait ne pas devenir réalité car les experts disent que les découvertes en Israël étaient en fait celles de la période où le premier temple, également connu sous le nom de Temple de Salomon, a été construit. La découverte était d'un poids ancien, remontant environ 2700 ans autour de l'âge du fer, et est composée de calcaire. Traditionnellement, disent les historiens, les pièces étaient utilisées comme une forme de monnaie, ainsi que dans le cadre du système fiscal annuel. L'appel d'offres générés à partir de cela a également été donné pour maintenir le premier temple qui, selon la Bible hébraïque, a été construit par Salomon et dédié au dieu national de son royaume Yahvé. Pendant que, parlant de la découverte, Mordecai Illéa, le directeur de la Western Wall Heritage Foundation, a déclaré « Comme il est passionnant, au moins, de tétcherie, dont le symbole est la balance de la justice, de trouver un souvenir de la période du premier temple. » En fait, maintenant, quand venir au mur occidental et s'y restreint à raison de la pandémie de coronavirus, cette découverte renforce le lien éternel entre la nation juive, Jérusalem et le mur occidental, tout en nous offrant tout ce désencouragement. Ce n'est pas la première fois que des théoriciens de la Bible font des déclarations sur la seconde venue de Jésus. Comme le pasteur Begley affirmait, il y a deux ans que les candidats à la mairie de l'Assemblée juive au fer Berkovitch et Moshe Lyon prévoyaient tous deux de reconstruire un nouveau temple autour du monde, du temple. Ceci a déclaré, le pasteur Begley était une preuve supplémentaire qu'un troisième temple serait construit ou trouvé. Le conduisant a théorisé que la fin du monde allait arriver. À l'époque, il a ajouté, les rabbins de la cour de Sanédrin appellent les deux candidats à la mairie à inclure dans leur plan pour cette ville la reconstruction du troisième temple. Mes amis, c'est aussi proche de la prophétie biblique, je ne sais pas quoi, de vous dire d'autre. C'est comme ça que ça se rapproche. Si vous êtes chrétien, vous dites, « Wow, le Messie arrive, il n'y a aucun doute là-dessus. Jésus de Nazareth, le sauveur du monde, va revenir. » Donc, c'était cette nouvelle-là qui nous est rapportée par l'Express. La percée du temple de Salomon dévoile la prophétie de la seconde venue. Je sais qu'il y a beaucoup d'adeptes, c'est pour ça que je voulais vous partager ça. Je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Parlant de lien dans la boîte de description, je vais refaire un autre petit tuto tout à l'heure parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'abonnés qui me demandent, « Comment on fait pour trouver les liens quand tu nous dis que tu nous laisses les liens? » Je vais vous faire un petit tuto bien, bien facile. Je n'avais déjà fait une, je vais en refaire une autre et je vous reviens avec ça. Sous-titrage ST' 501